Comment garder le cap dans votre vie ? C'est aujourd'hui ce que je réponds dans cette nouvelle vidéo. La vie est un vrai voyage, à l'image même de ce qu'on peut imaginer d'un navire qui navigue sur l'eau. J'aimerais vous raconter une histoire, celle de ma pratique de la boxe il y a maintenant plus de 15 ans. Je venais tout juste d'avoir 15 ans et un jour un ami m'a dit « viens et se faire un cours d'essai à la boxe ». Je me suis rendu et dès le premier cours, je me suis retrouvé, c'était le premier cours de l'année, avec quatre autres personnes qui étaient dans le même cours que moi. Et deux de ces personnes avaient un profil très proche du mien. Ils mesuraient 1m78 et pesaient environ 70 kg. Et ce que j'aimerais retenir de cette histoire, c'est que ces deux personnes-là étaient beaucoup plus fortes que moi dans le sens où elles étaient beaucoup plus agiles, beaucoup plus habiles, et que tout était facile pour elles pendant ce qu'au moins il me fallait des efforts impressionnels. À chaque cours, ils progressaient, ils étaient à l'aise. Là où moi, il était difficile d'apprendre à frapper avec mon point gauche, puisque vous savez qu'en boxe, le point le plus fort, et comme je suis droitier, était à l'arrière. Donc, vous devez passer la majorité de votre temps à frapper avec votre bras gauche de cette manière-là. Et finalement, je n'avais même pas la faculté, la facilité de faire ceci. Et lorsque je faisais des combats avec ces personnes, j'étais dans une difficulté intense, puisque tout était un effort incondensurable pour pouvoir réussir à pratiquer. Il y avait des jours où j'étais extrêmement fatigué. Je les voyais vraiment plus forts que moi, alors que nous venions juste de commencer. Et je me disais, à force, à long terme, ils vont encore être plus forts que moi. Et moi, j'ai une marge de progression qui est vraiment à peine linéaire, là où eux sont exponentiels. Cependant, je me suis vraiment motivé à me dire qu'il fallait que je me fasse un physique aéronorme. Je me suis mis à courir énormément, à chercher des livres, à me documenter sur le sujet, à apprendre comment s'entraîner et à progresser physiquement pour pouvoir être capable de faire plus de volume dans une séance de boxe que eux ne pouvaient le faire avec leurs pratiques. J'ai donc pendant deux ans progressé et progressé petit à petit jusqu'à atteindre leur niveau. Ce qui est paradoxal, c'est que pendant que moi je progressais, eux ne progressaient plus et n'avaient surtout pas ce goût de l'effort que moi j'avais développé par ces heures et ces heures de travail, d'entraînement, de rigueur que je m'étais imposé avec une méthode que je m'étais définie pour vraiment progresser. Et résultat, lorsque j'ai pu me présenter la ceinture noire, il faisait déjà deux ou trois ans qu'ils avaient complètement arrêté la pratique du full contact. Et c'est là où je voudrais vraiment venir avec vous. Il ne faut surtout pas que vous laissiez les opinions des autres définir qui vous êtes, mais surtout, il ne faut pas que vous restiez avec vos doutes. Il faut continuer à persévérer et chercher des solutions, des méthodes qui vous permettront de pouvoir vous dépasser et de progresser par rapport aux autres qui sont autour de vous. Car oui, il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont bien meilleurs que vous, mais ils ont des astuces, ils ont des méthodes à vous de continuer à travailler et peut-être qu'eux ne travaillent pas autour de vous. Il faut donc que vous sachiez et que vous soyez prêt à travailler énormément pour pouvoir progresser dans les domaines qui vous intéressent. Pour moi, la boxe, c'était une certitude que quand j'ai découvert ce sport, j'avais une envie totale de m'investir, de progresser. Et effectivement, j'étais motivé à me comparer aux autres, mais surtout, j'avais envie de devenir la meilleure version de moi-même, de progresser et de devenir meilleur dans les gestes que je ne savais pas faire. C'était pour moi le point de départ. Et évidemment que j'avais une envie de concurrence, mais la volonté de progresser techniquement et d'être le meilleur techniquement était plus forte que ça d'être meilleur que les autres. Ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous êtes fait pour quelque chose. Tout le monde est fait pour quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, ce n'est pas aussi clair. Il faut donc que vous persévériez, que vous continuez à travailler, que vous cherchiez ce qui est à vous dans l'univers, qu'est-ce qui est pour vous dans l'univers. Et que vraiment, ça devienne une obsession, que vous puissiez travailler chaque jour pour ça, comme si c'était une passion et que vous n'ayez pas le sentiment de travailler. Je pourrais naturellement ne pas faire de vidéo YouTube, mais à chaque vidéo YouTube, je m'améliore. A chaque vidéo YouTube, je comprends des choses que je ne savais pas que j'avais au fond de moi. Je deviens plus efficace. A vous de devenir aussi efficace dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez envie de pousser vos limites, de casser votre routine parce que vous en avez marre, je vous suggère vivement de télécharger mon guide gratuit un défi intelligent pendant 10 jours, dans lesquels vous allez vraiment passer au niveau supérieur et découvrir des facettes de votre vie que vous ne connaissiez pas encore. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne suite de journée. A bientôt. A bientôt.